La fécondation in vitro plus accessible pour les Sud-Africains. Ces traitements d'ordinaire onéreux et non couverts par l'aide médicale sont au centre des préoccupations de l'hôpital Tigerberg de la ville du Cap. Dans un pays où l'incapacité d'avoir des enfants peut entraîner une stigmatisation sociale, le docteur Thabo Matseseng et son équipe ont trouvé un moyen de fournir un traitement de qualité en coupant son coût d'environ 80%. Tout le monde ne peut pas se permettre une fécondation in vitro et quand vous le pouvez, vous vous tournez vers le privé. Il s'agit de rendre disponibles ces traitements aux patients qui ont un budget restreint. Nous avons décidé de mettre ça en place avec les ressources humaines. L'hôpital a apporté des changements radicaux dans le processus du traitement lui-même pour limiter les coûts. Traditionnellement, le patient reçoit un important traitement en hormonothérapie. Au Tigerberg, on en utilise juste assez pour favoriser la fécondation à hauteur de 30%. Au moment de l'opération, l'anesthésie est locale et non globale, encore une fois pour minimiser les frais. Dans une FIV classique, vous utilisez bien plus que 15 à 20 ampoules, avec d'autres médicaments en plus. Dans notre cycle, nous ne le faisons pas parce que les patients ne peuvent payer les médicaments ou le protocole. Alina a essayé d'avoir un enfant pendant 9 ans. Depuis son passage au Tigerberg, elle a enfin pu devenir mère. Dans notre culture, quand vous êtes mariés, on attend de vous des bébés. Dans ma famille, je n'ai pas eu ce genre de pression, mais avec mon mari, nous voulions un enfant. Dans cet hôpital, le traitement coûte environ 7000 randes, soit 650 dollars. En moyenne, une fécondation in vitro coûte 35 000 randes, soit 3300 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada